Voilà, donc nous sommes en compagnie des anciens, des dirigeants d'église et ce soir nous allons bien sûr répondre à des questions, des questions, n'est-ce pas, qu'ils ont, des questions qu'ils trottillent au niveau de leur esprit et puis bon, le Seigneur je pense ce soir va encore nous éclairer, que le Seigneur soit glorifié, donc bonsoir tout le monde, voilà, Dieu est grand, Dieu est bon, Alléluia, merci Seigneur, que le Seigneur soit glorifié, donc alors nous faisons croire que vous avez également vos bibles avec vous et que vous allez nous poser éventuellement vos questions, voilà, donc le Seigneur, mes amis, est grand et vous savez depuis quelques jours, le Seigneur me met à cœur de partager avec vous et cette nouvelle vision qu'il nous confie, qu'il m'a confiée par rapport à la France, par rapport à l'Europe et depuis que le Seigneur m'a appelé, il n'a cessé, n'est-ce pas, de me faire progresser dans cette vision pour laquelle il m'a appelé. Alors pour pouvoir bien sûr travailler avec quelqu'un, il faut comprendre sa vision, il faut connaître sa pensée, comme la parole le dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas concertées. Donc il est vraiment important, il est capital pour les frères et sœurs qui veulent servir le Seigneur, de comprendre la vision, n'est-ce pas, dans laquelle ils travaillent. Voilà, donc et ce soir nous allons justement essayer de partager un peu cette vision et qui s'élargit tout simplement. Alors nous allons prendre un passage dans le livre d'Esaïe, n'est-ce pas, voilà. Voilà, et Esaïe chapitre 54, nous allons lire le verset 2. Alors je demanderai à mon frère Yann, c'est possible, nous allons faire la lecture. Voilà. Esaïe chapitre 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Voilà, élargis l'espace de ta tente. Donc voilà, Dieu demande ici, n'est-ce pas, à ses enfants d'élargir, n'est-ce pas, l'espace de leur tente. Et de ne pas retenir, n'est-ce pas, et d'allonger les cordages, n'est-ce pas, et d'affermir les pieux. Pourquoi ? Parce que l'homme a tendance à rester sur place. L'homme a tendance à vouloir s'accrocher à un endroit bien défini, à un lieu bien spécifique. L'homme a tendance à s'accrocher également à ses semblables, n'est-ce pas. Et or Dieu est le Dieu qui, n'est-ce pas, avance avec nous, de gloire en gloire, de lieu en lieu, de station en station. Et malheureusement, l'homme a tendance, les hommes ont tendance à s'habituer aux choses, à s'accrocher aux choses, parce que ça nous sécurise. Voilà. Et alors que ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Dieu, n'est-ce pas, donne un enfant à Abraham après 25 ans de prière, 25 ans d'attente. Et voilà qu'une fois qu'Abraham va avoir cet enfant, Dieu lui dira, eh bien, donne-le-moi. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu fonctionne avec chacun de ses enfants. C'est-à-dire, quand Dieu, quand il s'aperçoit qu'on commence à s'attacher à une personne, on commence à s'attacher à un lieu, eh bien, Dieu peut nous l'enlever, tout simplement, pour nous pousser, pour nous amener encore plus loin avec lui. Donc, c'est tout à fait biblique. Et je me rappelle, mes amis, quand le Seigneur m'a appelé et qu'il m'a demandé, n'est-ce pas, de commencer un ministère, une assemblée locale. Il m'a parlé dès le départ en me disant qu'il allait toucher les nations. Et qu'il fallait libérer également son peuple du péché, de Babylone. Et j'ai commencé l'œuvre. Et cette œuvre a pris aussitôt de l'ampleur, six mois après. Donc, c'était à la maison avec mon épouse. Et avec des frères qui étaient là, qui avaient été touchés par la parole du Seigneur. Et notamment mon frère, comment dire, Florent. Et l'œuvre a connu une croissance exponentielle. Et ensuite, on a trouvé un local qui pouvait contenir 100 personnes. Et au bout d'un an, il fallait quitter, six mois à peu près, il fallait quitter ce lieu. N'est-ce pas ? Et au bout d'un an, pardon, à peu près. Et on a trouvé un local qui pouvait contenir 200 personnes. Il fallait également, au bout d'un an, partir de là. Donc, à chaque fois, il fallait aller de lieu en lieu. Et il y a des personnes qui étaient avec moi à l'époque, qui ne comprenaient pas ce changement perpétuel. N'est-ce pas ? Ce changement de lieu. Et donc, il y en a qui se disaient, mais c'est un peu, il y a beaucoup d'instabilité, tout ça. Et Dieu voulait, n'est-ce pas, nous amener quelque part. Nous arrivons à Évry, il fallait quitter Évry pour aller à Draveille, donc en banlieue sud de Paris. Et on a trouvé des locaux qui pouvaient contenir 700 à 800 personnes. Et au bout de 9 à 10 mois, il n'y avait plus de place. Et des gens venus de partout. Et on a eu, dès le départ, n'est-ce pas, dès notre entrée dans ces locaux, on a eu des problèmes avec le maire de la ville. Et qui nous a, n'est-ce pas, traînés en justice. On a eu au moins 6 procès, on en a gagné 5. Et le 6e, au bout de 2 ans et demi, on va le perdre. Et le 3 décembre 2003, on va se retrouver, indépendamment de notre volonté, dans, n'est-ce pas, dans la rue, en plein hiver. Et c'est là qu'on se retrouve, on va se retrouver à Saint-Denis, à l'espace européen. Donc c'est un, n'est-ce pas, un endroit où il y a beaucoup de locaux qui sont loués à des organismes, à des associations, à des églises. Donc, je me rappelle encore, à cette époque, on était à peu près 700 personnes à Saint-Denis. Et c'est là que le Seigneur va commencer, n'est-ce pas, à me parler, bien avant déjà, de la réforme des églises, du retour à la source, du retour à la parole. C'est là que le Seigneur va commencer à me parler audiblement que la dîme n'était plus, n'est-ce pas, d'actualité, que les bâtiments, ce n'était pas ça, l'église n'avait rien à voir avec les bâtiments, qu'il fallait, n'est-ce pas, réformer nos cœurs, nos voix, qu'il fallait revenir à l'évangile pur, qu'il fallait, n'est-ce pas, démonter complètement le système religieux dans lequel nous étions nous-mêmes. Et la bénédiction nuptiale, par exemple, donc le fait de bénir les chrétiens, leur mariage, pardon, et la présentation des enfants au Seigneur. Et alors, toutes ces choses que Dieu me communiquait, je les partageais avec les frères et sœurs dans l'assemblée. et c'est là que mes combats ont commencé à prendre de l'ampleur parce qu'à chaque fois que le Seigneur me donnait un message nouveau, il y avait un groupe de personnes qui partaient. Voilà. Et donc, on a connu, effectivement, plusieurs départs, plusieurs rébellions, mais si, quand il y avait cinq personnes qui partaient, Dieu en envoyait quinze. Et on arrive à Saint-Denis, le Seigneur me demande, n'est-ce pas, de scinder cette église où j'étais pasteur, en plusieurs assemblées, pour mettre en place des églises de villes, comme dans la parole. Donc, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, l'église de Théâtre, de Thessalonique. Et donc, à chaque fois, on préparait les frères et sœurs d'une ville et puis, on les envoyait là-bas. Et bizarrement, s'il y avait quarante personnes qui partaient, au bout de deux semaines, elles étaient remplacées. Donc, c'est alors qu'on se retrouvait en train de mettre en place les églises de ville. Et ensuite, on a quitté, comment dire, Saint-Denis pour, n'est-ce pas, donc cette église mère où j'étais pasteur, pour se retrouver à Savigny-sur-Orge, n'est-ce pas. Donc, il y avait à peu près 500 personnes à Savigny-sur-Orge. Et là, le Seigneur m'a demandé carrément de quitter la fonction pastorale pour rentrer plus dans la mission et dans l'appel apostolique pour aller, n'est-ce pas, implanter des assemblées dans les nations. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai confié cette assemblée de Savigny à une équipe, n'est-ce pas, d'anciens, pour travailler localement dans cette assemblée qui était à l'époque une assemblée réveillée, une église où Dieu s'est manifestée, n'est-ce pas. Et malheureusement, à la fin, Dieu n'était plus là. Voilà. Donc, le Seigneur m'a fait rentrer dans cet appel apostolique. Il fallait à chaque fois, vous voyez, à chaque, n'est-ce pas, saison, il fallait élargir l'espace, n'est-ce pas, de notre tente, n'est-ce pas. Il fallait élargir la vision. Il ne fallait surtout pas retenir, n'est-ce pas, retenir cette action de Dieu, empêcher la vision de s'agrandir. Et voilà, donc, Dieu qui fait bien les choses pour nous empêcher, justement, de retenir son action, son esprit, eh bien, il crée des situations, des événements, n'est-ce pas, donc des problèmes qui, n'est-ce pas, nous contraignaient à rentrer dans le plan de Dieu à chaque fois. Alors, après au moins huit ans, n'est-ce pas, d'exercice apostolique du ministère apostolique dans lequel Dieu m'a établi et où je suis allé par la grâce de Dieu au Gabon pour implanter une œuvre là-bas qui a connu un puissant réveil et Doumangoy, Doum Sontala, qui a été formé à Paris, renvoyé là-bas pour gérer le travail là-bas avec Valérie, avec Alain, des anciens qui ont été reconnus là-bas, notamment Alain, Doum, c'est d'autres. Je suis allé à Kinshasa pour implanter une œuvre là-bas, je suis allé ici et là et à chaque fois, j'ai envoyé des missionnaires pour aller arroser. Et voilà, donc, il y a eu cette croissance exponentielle avec plusieurs assemblées ici et là. On n'est pas satisfait, bien évidemment, mais le Seigneur, pendant huit ans, a travaillé avec ce message qu'il m'a confié et qui a été, bien sûr, prêché par les uns et les autres parce que j'ai eu le temps de leur expliquer ces choses. Et merci Seigneur. Et voilà comment l'œuvre prenait de l'ampleur. Et puis, il y a deux ans et demi, trois ans, Dieu me mettait à cœur, n'est-ce pas, donc de donner l'autonomie à toutes les églises de manière officielle. Ces églises étaient déjà autonomes parce qu'aucune d'elles ne me verse un salaire. Aucune de ces églises-là ne me verse un salaire. Et donc, je ne vais même plus depuis quelques temps dans certaines assemblées, même le dimanche, parce que je suis plus dans la mission et caché, surtout. Et depuis deux ans et demi, trois ans, Dieu me disait, il faut que tu donnes officiellement l'autonomie, il faut que tu officialises l'autonomie, n'est-ce pas, que tu officialises les autonomies par rapport aux églises que tu as implantées, par rapport aux ministères que j'ai formés, que Dieu a formés par ce ministère. Et sachant que ces frères et sœurs sont déjà autonomes depuis des années, n'est-ce pas. Et il fallait simplement officialiser la chose pour le bon fonctionnement de chaque assemblée locale parce que la vision, c'est la vision des églises locales. On n'a pas vu, n'est-ce pas, l'église de Corinthe aller prier à Éphèse. Donc, il fallait vraiment, n'est-ce pas, cette autonomie biblique pour que les frères et sœurs travaillent avec leurs anciens localement pour gagner leur ville si c'est possible. Mes amis, ceux qui me connaissent un peu savent que depuis que ce ministère a commencé, n'est-ce pas, je n'ai été, je ne fais que par la grâce de Dieu, frères et sœurs, évoluer avec Dieu et rentrer dans différentes phases, n'est-ce pas, dans lesquelles Dieu me faisait rentrer. Donc, il fallait à tout prix que j'obéisse au Seigneur. Et cela n'a pas été, comment dire, beaucoup n'ont pas forcément accepté, n'acceptaient pas forcément ce changement perpétuel. Mais parce que j'ai obéi au Seigneur, par sa grâce, eh bien, les fruits, mes amis, aujourd'hui, on peut le cueillir facilement, n'est-ce pas, parce que j'ai obéi au Seigneur, eh bien, beaucoup d'entre vous sont aussi touchés par ce message. Il y a, par exemple, une radio de vie qui a été créée, n'est-ce pas, quand le Seigneur m'a dit de créer cette radio et, merci Seigneur, notre frère Christophe Folio a saisi cette vision et en moins d'un mois, la radio a été créée. Et ensuite, Dieu m'a dit, il faut créer la télé de vie et la télé de vie a été créée. Et, voilà, donc, parce que Dieu me demandait de poser des actes de foi, d'élargir ma tente, parce que je le faisais, par obéissance pour mon Dieu, eh bien, les fruits, n'est-ce pas, étaient palpables à chaque fois, à chaque étape. Beaucoup se disaient, mais est-ce que cette nouvelle direction dans laquelle Dieu nous appelle, est-ce que vraiment c'est Dieu qui l'a désiré, est-ce qu'il ne va pas y avoir des problèmes ? Mes amis, à chaque fois qu'on s'engageait dans cette nouvelle vision, dans une nouvelle vision, eh bien, il y avait des fruits, n'est-ce pas ? Et Dieu se glorifiait au nom de Yahshua. Et gloire à Dieu. Alléluia. Et le 9, le 9 février de cette année, ce ministère a totalisé 13 ans. 13 ans de combat, 13 ans de travail, d'acharnement dans la prière, d'enseignement, de mission ici et là, 13 ans d'encadrement. Et vous savez, pendant que j'étais pasteur de l'église, n'est-ce pas, de l'assemblée locale où j'étais établi, il y avait 700 personnes. J'ai pu, avec les frères et sœurs, avec l'assemblée, on a pu, mes amis, mettre de l'argent de côté par la grâce de Dieu, c'est-à-dire 110 000 euros à l'époque. Et Dieu nous a fait grâce avec cet argent qu'on avait pu cotiser, on a pu, par sa grâce, acheter cash, acquérir cash, sans prendre de crédit, les locaux de télé et radio de vie. Donc, ici à Courcoronne. Donc, on a pu acquérir ces locaux en les achetant cash, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas les crédits. Et donc, on ne peut pas prendre un crédit. Donc, ça, c'est un de mes principes, prendre des crédits pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et donc, on a pu acheter ce lieu cash et avec l'argent des frères et sœurs qui avaient été cotisés et pour montrer aux frères et sœurs comment on doit travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, l'argent de Dieu doit être utilisé pour faire avancer son royaume et non pour s'enrichir personnellement, pour son enrichissement personnel. Et je suis convaincu, frères et sœurs, que beaucoup ont été encouragés par cet achat. Parce qu'ils ont vu que l'argent qu'ils ont donné a été utilisé correctement. Alléluia. Et par la suite, pendant que j'étais pasteur, j'ai prié une fois le Seigneur en lui demandant ce qu'il attendait de moi. Dieu m'a dit, il m'a donné une vision pendant que je dormais dans laquelle je voyais un jeune homme, un jeune enfant de 9 ans avec un sac sur la tête qui ne savait pas où aller. Il faisait du surplace et je lui pose la question dans cette vision, que fais-tu ici ? Que cherchais-tu ? Cet enfant me dira, je suis, mes parents ne sont plus là, donc je cherche un endroit où dormir. Et en me réveillant, le Seigneur me dira, tu dois me construire un orphelinat. Et Dieu avait touché le cœur d'un frère qui vit en Allemagne, qui m'avait offert un véhicule. C'est vrai que ce que ta main droite donne, ta main gauche, ne doit pas le savoir. Mais ça, c'est un contexte bien précis, bien sûr. Mais là, je tiens à partager ces choses avec vous tous pour que vous compreniez, n'est-ce pas, le travail que le Seigneur fait dans ce ministère et pour que vous ayez toutes les informations afin de bien aussi prier pour nous. Et en même temps, c'est un enseignement pour chacun de vous parce que je sais que Dieu est en train de susciter d'autres personnes comme nous pour pouvoir proclamer la vérité. Et j'ai pris ce véhicule qu'on m'avait offert, je l'ai vendu et je suis allé à Kinshasa avec cet argent. J'ai acheté un terrain et l'église a construit un orphelinat. Et au jour d'aujourd'hui, cet orphelinat, les enfants prodigues, comptent 50 enfants. Voilà ce que le Seigneur m'a demandé de faire pendant, n'est-ce pas, la fonction, pendant mon ministère pastoral. Et j'ai créé cette association, Le Pain Quotidien, et ensuite confié cette association à une équipe, notamment à Lufiane, avec son épouse, et ils font avec leur équipe une oeuvre excellente. Merci Seigneur. Et cette association, Le Pain Quotidien, a pu, n'est-ce pas, travailler correctement au point d'avoir, n'est-ce pas, de travailler en collaboration avec un orphelinat en Russie. Donc il y a eu déjà des missionnaires qui avaient été envoyés là-bas, donc régulièrement, il y a quelqu'un qui parle là-bas, et pour soutenir financièrement les orphelins russes. Il y a également un orphelinat au Bénin avec à peu près une trentaine d'enfants. Et également, à l'époque, il y avait une école, on soutenait une école avec 200 enfants en Haïti. Donc, avec cette association, Le Pain Quotidien, régulièrement, ils font des sorties en hiver pour aller soutenir les sans-abri. et Dieu est en train de les bénir. C'est une œuvre qui touche beaucoup des gens par la grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour ce beau travail que l'équipe accomplit. Ensuite, il y a eu le journal, les documents qui a été mis en place, n'est-ce pas, avec notre sœur Adèle et l'équipe qui travaille avec. Avec ce journal, la parole que le Seigneur m'a donnée, le retour à la parole, ce message, est de plus en plus diffusé. Et à l'époque, j'étais encore pasteur et mon frère Jérémy qui est actuellement au Canada, Jérémy Pasteur avec sa femme, Malaïka, ont pu mettre en place parce que nos livres, en fait, mes livres, beaucoup d'éditeurs chrétiens ne voulaient pas les éditer. Donc, on a décidé, Jérémy notamment, de créer une maison, un service de production. N'est-ce pas ? Donc, avec nos propres, comment dire, notre propre code, nos codes ISBN, je crois. Voilà. Donc, on a créé un service de production pour produire nos propres livres et également les livres des frères et sœurs qui prêchent la parole, qui prêchent la vérité. Donc, voilà, pour être complètement autonome. Et Dieu, mes amis, a fait des grandes choses durant toutes ces années qu'on a pastorales. et par la suite, avec la fonction apostolique, les églises se sont implantées, continuent à s'implanter, n'est-ce pas ? Aumont, à Cholet, à Bressuir, à Nior, à Nantes, n'est-ce pas ? Et à Tours, à Poitiers, et à Courcouronne, à Évry, à Massy, et à Chili-Mazarin, Savigny, et il y en a tellement frères et sœurs qui se sont implantées comme Paul pouvait dire, si pour d'autres, je ne suis pas un apôtre, je le suis au moins pour vous, parce que vous êtes le sceau de mon apostolat. Alléluia. Donc, Dieu, mes amis, a fait une belle œuvre. Il y a des assemblées tels que Colombe, Le Bourget, Sarcelle, n'est-ce pas ? Amiens, et donc, il y en a à Lyon, et Dieu continue d'implanter les assemblées, continue à, comment dire, à Royan, à Tonné-Charentes, à La Rochelle, vous voyez ? Et il y en a plein d'autres que nous ne pouvons même pas citer, il y en a tellement qui s'implantent dans les nations, tellement frères. À Kinshasa, il y en a plusieurs, au Cameroun, il y en a plusieurs aujourd'hui, au Gabon, on n'en parle pas, c'est dans les neuf provinces pratiquement, même dans les villages, au Cameroun, à Kinshasa, partout, partout, l'île de la Réunion, Martinique, Guadeloupe, n'est-ce pas ? L'île Maurice, les Seychelles, Madagascar, tout ça. Donc, des assemblées s'implantent dans les nations, toutes ces choses dans la frère et sœur. En 13 ans, le Seigneur a réalisé ce grand travail et il continue, je ne suis pas satisfait, attention, parce que ce que Dieu m'a promis, je ne l'ai pas encore vu, il m'a promis de toucher l'Europe, il m'a promis de toucher la France, de toucher beaucoup de blancs. Et maintenant, ça, c'est la phase, c'est une nouvelle phase dans laquelle Dieu me fait rentrer, où nous allons voir une moisson, c'est la moisson des frères et sœurs d'Europe, de souches, au nom de Joshua. Et, en 13 ans de ministère, mes amis, il y a eu, bien sûr, des fausses accusations dont j'étais l'objet. Bien sûr, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur sans passer par ce chemin-là. Des fausses accusations, des choses qui m'ont été, n'est-ce pas, attribuées, on m'a attribuées en 2006, bien sûr, la grossesse d'une femme que j'attends toujours jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, et merci Seigneur parce que la personne qui était à la base de cette rumeur est venue demander pardon, de tout le nom, secte, magicien, faux prophète, antichrist, faux Jésus, gourou, tout ça, et, mes amis, toutes ces épithètes qu'on m'a collées ne faisaient que grandir, n'est-ce pas, ma foi. Et, c'était une bénédiction pour moi. Et, parce que, tout simplement, Dieu m'a dit, prends position pour la vérité, prends position pour la saine doctrine, pour mon royaume, pour mon peuple, prends position et défend la saine doctrine. Et, on a travaillé durement avec mon épouse, n'est-ce pas, qui m'a, qui est un grand soutien pour cette œuvre, dans ce ministère que ça m'a confié, avec les frères et sœurs qui sont intègres, qui sont des compagnons, n'est-ce pas, d'œuvres, depuis le début du ministère, et, en se battant dans la prière, par les enseignements, et, en encadrant les frères et sœurs, et l'œuvre n'a fait que s'accroître, s'accroître, s'accroître. Et le Seigneur fait bien, mes amis, les choses, et des milliers de personnes sont formées. Aujourd'hui, le nombre des ministères qui prêchent, qui sont formés par ce ministère, on ne peut même plus le compter. Des Blancs, des Antillais, des Africains, des Camerounais, des Ivoiriens, des Belges, n'est-ce pas, même des Hollandais, même des Allemands, Blancs, qui sont formés par le ministère, qui prêchent ce message, frère, au point où, mon livre, la captivité de l'évangile a été traduit en allemand, n'est-ce pas, et est sorti en allemand. Donc, c'est traduit par une femme allemande, Nicole, que je salue ce soir d'ailleurs, et qui aussi prêche ce message au nom de Joshua. Toute sa famille presque est touchée, son père, ses frères. Donc, vous voyez le travail que le Seigneur est en train de faire, n'est-ce pas, au niveau d'Allemagne, il y a beaucoup d'églises de maisons qui sont nées suite à ce message, à Hambourg, à Vupertal, à Cologne, tout ça, il y a tellement d'endroits, mes amis, d'Allemagne, qui sont touchés par ce message, et des Allemands blancs, comme je vous le disais, qui sont touchés par ce vérité. Et au niveau du Canada, n'en parlons même pas. À Montréal, il y a une bonne équipe là-bas avec mon frère Jérémy, et dans d'autres provinces, les gens sont touchés par le message, et des pasteurs commencent à être touchés par le message. Aux États-Unis également, des blancs américains qui sont touchés par le message, qui suivent les enseignements, frères, et c'est impressionnant le travail que le Seigneur est en train de faire. À Londres, en Irlande, en Suède, au Danemark, les églises, suite à ce message, se sont implantées. Des frères et soeurs qui suivent la radio, la télé de vie, tout ça, mes frères et soeurs, en 13 ans, on n'est pas satisfaits. Donc je voudrais vraiment faire le bilan pour vous montrer un peu le travail que le Seigneur fait. Au nom de Joshua. Alléluia. Toutes les personnes pratiquement qui prêchent ce message avec moi, c'est des personnes par la grâce de Dieu, ce n'est pas moi, mais par la grâce de Dieu que j'ai formé. Oui, par la grâce de Dieu. Baptisés, formés, et à l'époque où on faisait l'ordination, je les ai ordonnés pasteurs et bénis leur mariage à l'époque où on bénissait les mariages. Et encouragés dans leur ministère, comme Paul pouvait le faire avec ses enfants dans la foi. Et à chaque fois que Dieu me disait élargis l'espace de ta tente, il fallait le faire pour passer à autre chose. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu, n'est-ce pas, est en train de nous conduire quelque part. L'œuvre touche les villes, les pays, au Ghana. Il y a une équipe des jeunes certainement qui nous suivent ce soir que je salue, en Côte d'Ivoire, mes amis, au Bénin, au Togo. Vous voyez, c'est impressionnant le travail que le Seigneur accomplit. On ne peut que bénir son nom parce que nous sommes, vous et moi, dépassés. L'Angola, l'Afrique du Sud, tout ça, des gens qui sont touchés et qui suivent les enseignements, frères. Dieu m'a dit, vous vivrez un réveil. Je ne suis pas en train de dire que le réveil viendra par nous. Loin de moi, cette pensée. Mais pourquoi pas? Dieu me l'a promis. Il fait ce qu'il veut. Voyez? Donc, mais en tout cas, une chose de sûr, frère et soeur, nous voyons par sa grâce la main que Dieu, la main de Dieu. et tout ça est entièrement l'œuvre du Saint-Esprit. L'homme n'y est pour rien. Nous ne faisons que admirer l'œuvre de Dieu, contempler la grandeur de Dieu. On a pu voir des jeunes qui sont sortis de la délinquance, qui sont sortis de beaucoup de choses et qui, au jour d'aujourd'hui, servent le Seigneur. N'est-ce pas? Des assemblées à Créteil, des assemblées à Melun, partout, frères. C'est-à-dire, c'est impressionnant le travail que Dieu fait à Strasbourg, des églises de maison, ici et là, partout, partout. Donc, au jour d'aujourd'hui, frère, l'œuvre que Dieu fait nous dépasse. Nous dépasse complètement. Nous avons eu une nuit de prière, c'était le 9, n'est-ce pas, mars dernier, et on a été agréablement surpris de voir près de 900 et quelques personnes qui étaient là, des gens qui sont venus de nulle part, de partout, qui suivent la télé, la radio de vie, et nous avons été, mes amis, surpris par le Seigneur tellement que sa présence était palpable. Et Dieu fait son œuvre. Des frères qui sont au Havre, des frères qui viennent nous rejoindre, qui sont touchés par le message, qui viennent nous tendre la main d'association, comme mon frère Bernard à Rouen, qui est au 108, avec son épouse, n'est-ce pas, et qui, au jour d'aujourd'hui, ont commencé une église de maison, juste au-dessus de la salle où nous étions avant, n'est-ce pas, à Rouen. Donc, Bernard, qui était un des anciens que j'ai formé à Rouen, vous voyez l'œuvre qui se fait, frère, c'est étonnant le travail que le Seigneur fait. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. On ne peut que, mes amis, accepter, n'est-ce pas, admettre qu'il se passe quelque chose, qui n'est pas, n'est-ce pas, une affaire humaine. Parce que Choran n'y est pour rien. Choran n'a pas été dans une école biblique, Choran n'a pas été dans une école théologique. Aujourd'hui, nous voyons des blancs, des français de souche, comme Ludovic Rouget, comme mon frère Jean, n'est-ce pas, et au niveau de Nîmes, qui sont touchés par le message, qui prêchent maintenant ce message, et de plus en plus de frères blancs qui sont touchés, merci Seigneur pour l'œuvre qu'il accomplit. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur, frère. Ah non. Des assemblées à Ouy, des assemblées ici et là, mes amis, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, mes amis, vous ne voyez pas, ouvrez les yeux, eux, et regardez cette œuvre que Dieu est en train de faire. regardez ces femmes qui se lèvent et qui annoncent la parole de Dieu, le retour de Yahshua. Regardez ces hommes qui se lèvent et qui annoncent le retour de Yahshua. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et comme je le dis, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas, mes amis, de l'orgueil, loin de moi, cette pensée, mais en 13 ans de ministère, aucune femme, je précise, aucune femme ne peut venir ici pour dire, le frère Shora m'a fait la cour. Ça, c'est ma fierté. Non parce que je suis fort, parce que celui qui est à moi est plus grand que celui dans le monde. Alléluia. Et aucun pasteur que vous êtes, on peut bien les montrer les anciens qui sont là, n'est-ce pas, ce sont des pasteurs, ce sont des dirigeants qui sont là, ici présents, aucun de vous ne peut dire que le frère Shora m'a demandé de l'argent, n'est-ce pas, pour aller construire une maison, une villa quelque part. Aucun. Alléluia. Si c'est le cas, vous pouvez lever la main, les frères et sœurs sont là, ils vous suivent. Vous savez, chez nous, nous disons tout. Moi, je vous dis depuis quelques temps, nous disons tout haut, ce que beaucoup de gens disent tout bas. Je ne cache rien. Si je peux parler pour dénoncer même certains des enfants spirituels dans la foi que j'ai formé, alors ce que frère, je n'ai rien à cacher. On ne se tient pas par la barbichette. Non, non, non. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes comme, je suis comme une bouteille, frère, une bouteille blanche. Alléluia. Donc, et aucun, mon frère Gilbert qui est là, qui est avec moi depuis la maison, à aucun jour, je t'ai mis la pression pour avoir de l'argent pour, n'est-ce pas, m'acheter un véhicule. Ok. Que le sens a béni. Alors, c'est important que vous soyez au courant de toutes ces choses. C'est important. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est vivant. Vous direz, mais frère Choram, on te connaît, tu n'as pas besoin de dire tout ça, mais Paul le faisait. Paul le disait. Paul le disait dans acte 20. On va le lire. Laissez-moi, mes amis, parler afin que les choses soient bien comprises parce que vous êtes en train de vous former, vous avez besoin de toutes ces informations également. Alléluia. Acte 20, 33. Yann, tu peux nous lire ? Acte 20, 33. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce à celui qui peut édifier et donner... Acte 20, 33. Acte 20, 33, pardon. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Donc, l'apôtre Paul l'a dit. Alors, c'est écrit. Si c'est écrit, Dieu a permis que cela soit écrit, c'est pour que nous le lisions. Donc, laissez-moi dire également ce soir, devant tous les frères et soeurs qui sont là et les dirigeants qui sont là, n'est-ce pas, que je ne désirais ni l'argent, ni le vêtement de qui que ce soit ici. Alléluia. Ancien Fernand, ça fait combien de temps que tu es avec moi ? Je pense que ça me fait bientôt 11 ans. Ça fait 11 ans. Oui. Est-ce que je t'ai déjà demandé de l'argent pour construire quelque chose ? Non, aucune fois. Pour acheter un véhicule ? Non, non, aucune fois. Ok, il faut le dire clairement. Non, non, aucune fois. Je pense que je me rappelle, j'avais la boutique, mais non, aucune fois. Non, non, aucune fois. Ok. Aucune fois. Donc comme ça, les choses vont être claires et demain, comme vous allez diriger, vous le faites déjà, vous allez, vous dirigez les âmes, vous dirigez les frères et soeurs, vous allez, n'est-ce pas, suivre l'exemple que je vous ai montré. Alléluia. Voilà. Maintenant, si quelqu'un suit un autre chemin, ce n'est pas Chaurac qui lui a montré ce chemin. Non. Voyez ? Voilà, que Dieu soit béni. Alors, et aucune femme également n'est venue vous voir pour vous dire que Chaurac m'a fait la cour. N'est-ce pas ? Donc, je crois que si c'est le cas, il faudra le dire publiquement maintenant, les frères et soeurs sont là. Voilà. Donc, eh bien, que Dieu soit béni. Pourtant, il y en a eu plein qui sont venus. Mais j'ai toujours refusé et je continuerai à refuser au nom de Joshua. Voilà, que Dieu soit béni. et mes amis, Dieu est grand, Dieu est bon. Dieu est grand, Dieu est bon. Mon épouse également a toujours travaillé. Comme ses parents l'ont éduqué, instruit, qu'elle devait travailler pour gagner son argent et pas compter sur les frères et soeurs. Donc, voilà. Maintenant, mes amis, moi, j'étais votre pasteur pendant quatre ans. on a cotisé, on a acheté ce lieu que les frères et soeurs voient. N'est-ce pas? On a acheté ce lieu. Vous, vous dirigez les assemblées, vous devez également faire vos preuves. Alléluia! Ben oui, vous devez faire vos preuves également parce que si moi, j'ai pu le faire parce que Dieu m'a fait la grâce, m'a donné la grâce, eh bien, je vous ai montré le chemin. vous pouvez également cotiser de l'argent, acheter une maison pour pouvoir mettre vos bureaux afin de pouvoir travailler localement. N'est pas toujours se baser sur Chorah parce que Chorah n'est pas le pape. Chorah n'est pas Dieu. Alléluia! Donc, chacun, localement, doit aussi fournir ses preuves. Je vous ai confié par la grâce de Dieu la gestion des assemblées. Dieu vous a confié la gestion des assemblées. maintenant, il faudrait aussi revoir votre vision. Qu'avez-vous fait? Alléluia! C'est très important, mes amis. L'église que je dirigeais en tant que pasteur n'a pas eu de dette. On est sortis de là avec 110 000 euros et on a pu acheter ici. Je me rappelle encore à l'époque, Jérémie m'avait appelé pour me dire il y a une femme qui a donné 30 000 euros. On en fait quoi? J'aurais pu lui dire donne-moi cet argent. Je lui ai dit mets ça sur le compte de l'église et on a pu acheter le matériel de la vidéo. Et elle a rajouté encore 15 000 euros. Je lui ai dit pareil, on met ça sur le compte pour l'achat du matériel pour la vidéo et c'est comme ça que le travail a été fait avec notre frère, nos frères qui travaillent à la vidéo pour véhiculer ce message que Dieu m'a donné. Alléluia! Beaucoup ont cherché à savoir est-ce que ce monsieur n'a pas des entreprises au pays, n'a pas de cela frère. j'ai aussi une vie privée mais l'argent de l'église mes amis on ne l'utilise pas pour faire ces affaires. Non. Et c'est les frères et soeurs qui dirigent les ministères qui sont ici qui dirigent les assemblées qui gèrent les finances avec leur trésorière et moi je n'ai rien à voir là-dedans. Et vous êtes là tous témoins aucune de vos églises ne me donne un salaire. Vous êtes là? Est-ce que vos églises me donnent-elles un salaire? Non. Vous êtes là? Ils sont là témoins mes amis comme dirigeants. Je les prends en témoins devant le ciel devant Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que Dieu me demande d'élargir encore la vision. Ça veut dire que Dieu me fait comprendre que je n'ai pas encore travaillé. que ces 13 années de ministère parce que le ministère est né le 9 février 99 ça fait 13 ans comme je vous l'ai dit et le Seigneur me fait comprendre que pendant 13 ans tu as travaillé maintenant pour les hommes. Pendant 13 ans tu as travaillé pour les hommes pendant 13 ans tu as aidé les hommes maintenant pendant le reste de temps qui te reste à vivre sur terre tu vas le consacrer pour me servir. Waouh. Seigneur mais j'ai fait des séminaires Seigneur mais j'ai gagné les âmes oui tout ça c'est bien mais je veux maintenant que tu me serves autrement. Alléluia et je dois obéir au Seigneur est-ce que vous voulez que j'obéisse au Seigneur? Tu peux Tout à fait je pense que le mieux comme l'apôtre Pierre zira qu'il est mieux de plaire à Dieu qu'aux hommes donc je pense qu'il faut d'abord plaire au Seigneur la nouvelle vision que Dieu te largit je pense qu'il faut obéir et puis ensuite le Seigneur accomplit les choses Alléluia donc qu'est-ce que Dieu me demande je voulais déjà expliquer mais je vais continuer à expliquer pour que les choses soient comprises parce que je sais que nous allons vivre de belles choses Alléluia alors Dieu ne veut pas qu'il y ait une vision comme il y a beaucoup d'églises dans les nations il y en aura d'autres Dieu ne veut pas que nous créions une dénomination comme c'était le cas c'est le cas pour beaucoup des ministères qui l'avaient suscité comme les John Wesley ça a donné naissance au méthodisme comme les Charles Finet comme les Calvin je ne dis pas que je suis comme eux loin de moi c'est de penser mais Dieu ne veut pas de ça c'est-à-dire centraliser le culte centraliser la vision Dieu ne veut pas de ça avec des successeurs non ce n'est pas la vision que Dieu m'a donnée on a voulu me faire entrer dans le sable Dieu m'a dit non on a voulu qu'il y ait Shora ensuite quelqu'un d'autre ensuite des successeurs mes amis Dieu m'a dit non ça veut dire que il n'y a pas d'église mère d'accord ou les autres églises doivent rendre compte à qui les autres assemblées doivent rendre compte il n'y a pas cette vision non ce n'est pas la vision que Dieu m'a donnée nous parlons de la réforme des églises c'est-à-dire le retour à la parole et nous devons appliquer cette parole qui veut que les assemblées locales sont autonomes et elles travaillent en collaboration avec d'autres églises comme des sœurs tout simplement Amen voilà donc ça veut dire que personne ne peut venir vous voir pour vous dire qu'il est mon successeur vous qui me suivez même vous qui êtes là Alléluia personne les églises que vous dirigez sont autonomes depuis des années et aucun ministère quel qu'il soit ne doit venir vous voir pour vous demander de lui organiser un séminaire une conférence vous serez autonome Jean mon frère donc c'est déjà le cas et c'est vous qui décidez avec les assemblées avec le Saint-Esprit la parole de Dieu comment vous êtes autonome vous allez fonctionner avec les uns et les autres Alléluia voilà comment vous allez fonctionner comme la parole le dit localement s'il y a des soucis dans vos assemblées ne cherchez pas d'abord le frère Chora parce que le frère Chora il n'est pas omniprésent parce que les églises qui sont implantées qui sont dans les villages là-bas au Cameroun au Congo et qui ne nous connaissent même pas comment font-elles pour pouvoir gérer leurs problèmes et bien elles consultent la Bible Alléluia vous savez pourquoi les églises primitives consultaient souvent Paul parce que à cette époque le Nouveau Testament n'était pas encore écrit le Nouveau Testament n'était pas encore écrit donc ces chrétiens ne savaient pas comment fonctionner véritablement et Paul Pierre Jacques et Jean faisaient office du Nouveau Testament voilà pourquoi il fallait les consulter mais aujourd'hui vous avez le Nouveau Testament donc évitez à chaque fois que vous avez des problèmes locaux de chercher où se trouve Shora parce que Shora il devient comme du vent plus encore Shora va aller là où Dieu va l'envoyer pour aller libérer d'autres personnes qui sont captifs voilà ne me transformez pas en idole en pape n'est-ce pas je refuse vous savez beaucoup des gens refusent de donner l'autonomie aux églises beaucoup d'apôtres parce qu'ils reçoivent d'elle un salaire vous voyez mais moi je ne veux pas je veux suivre Dieu et marcher par la foi m'attendre à lui si je dois passer ma nuit une nuit avec mes enfants ma femme avec du café avec du lait on va le faire mais jamais 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 je ne serai mes amis la source de problèmes des églises locales qui sont implantées jamais je ne veux pas que Dieu me demande votre sang non mes mains sont pures j'ai peur de l'enfer non peur de Dieu parce que Dieu est mon père parce que le niveau où je suis arrivé le moindre faux pas je peux aller à l'enfer et j'ai peur de ça je vous ai pendant 13 ans prêché Christ je vous ai montré Christ je vous ai montré la vision des nations aller et faire de toutes les nations des disciples c'est à dire je n'ai pas travaillé avec une vision n'est-ce pas basée sur le racisme sur le tribalisme pour mettre à mes côtés que les gens originaires de ma tribu de mon pays les blancs qui venaient et qui ont la grâce travaillaient travail Alléluia nous avons des pasteurs qui sont formés qui sont qui dirigent des assemblées qui sont blancs comme mon frère Yann comme Bruno Souris comme mon frère comment et comment dire à trois n'est-ce pas Fabrice n'est-ce pas et tant d'autres qui prêchent qui comme Yann comme Anne qui est vraiment une prophétesse de Dieu donc des frères et ceux qui travaillent les nations et c'est la vision que Dieu m'avait donnée que je vous ai communiquée c'est la vision de la parole ni juif ni grec ni homme ni femme tous en un en Christ Alléluia donc je vous ai montré ce chemin là pendant toutes ces années ce chemin de la croix que un ancien doit être exemplaire doit travailler doit gagner sa vie honnêtement voilà et je vous ai montré également le chemin de l'humilité des jeunes ont voulu m'offrir un véhicule je ne voulais pas au départ mais j'ai fini par accepter ce gros véhicule BM et le lendemain il est en panne Dieu m'a dit il faut t'en débarrasser et je vous ai montré le chemin à chaque fois qu'il y avait une tentation Dieu me disait sort de là pour être simple et beaucoup n'ont pas compris pour dire non lui aussi il est passé par là c'était pas un péché je ne demandais l'argent de personne et c'est le message que je vous ai montré pendant 13 ans j'ai tenu ferme pour que vous soyez formés encouragés fortifiés refusant d'aller avec des femmes refusant de prendre l'argent des gens 13 ans de souffrance pendant 13 ans de souffrance de prière j'ai accepté mon épouse et moi nous avons accepté jusqu'à ce jour d'être je le dis ouvertement d'être dans un dans un appartement avec deux chambres avec trois enfants à cinq tout ça pour vous montrer le chemin de la consécration de la simplicité alors que j'aurais pu avec toutes ces églises tous ces soutiens que le frère et le frère reçoivent au niveau de radio de vie télé de vie je pouvais n'est-ce pas vous demander par moi ne serait-ce que 100 euros pour avoir pour être n'est-ce pas dans un pavillon voire même carrément acheter un pavillon mais j'ai voulu vous montrer le chemin de la simplicité Alléluia alors mes amis même Salomon après avoir construit la maison de Dieu Salomon a pris l'argent pour construire sa propre maison il a construit la maison de Dieu pendant 7 ans et sa propre maison pendant 13 ans mais je ne veux pas faire comme Salomon j'ai voulu faire l'oeuvre du Seigneur et je veux faire l'oeuvre du Seigneur Alléluia maintenant Dieu me dit élargis l'espace de ta tente ça veut dire quoi ça veut dire que je dois officiellement vous dire confirmer officiellement que vous êtes autonome d'accord c'est à dire s'il y a des conflits ne me cherchez pas tout de suite ne cherchez pas tout de suite un apôtre un prophète allez devant Dieu pliez les genoux regardez la Bible et si vraiment vous avez besoin de conseils par rapport à mon expérience je serai toujours là pour vous conseiller ce n'est pas un problème Alléluia mais sinon vous êtes complètement n'est-ce pas autonome ça veut dire quoi l'autonomie ça veut dire que il n'y aura plus de réunion des pasteurs où l'on va convoquer tous les pasteurs venez à Cocorone on va avoir une réunion de prière réunion de partage non parce que sinon on va remettre en place une vision pyramidale Alléluia imaginez si on doit éviter tous les pasteurs du monde entier qui sont touchés par ce message on ne va pas s'en sortir n'est-ce pas et on n'a pas voulu j'ai pas voulu non plus avoir toutes les chaque année une conférence comme on faisait avant pour ne pas non plus qu'il y ait une habitude n'est-ce pas alors cette autonomie dans laquelle vous êtes déjà sera officialisée le 12 mai prochain et maintenant comment vous allez fonctionner et bien en équipe d'anciens en équipe d'anciens n'est-ce pas et travaillant en accord avec les chrétiens qui sont sous votre responsabilité que vous n'allez pas bien sûr dominer écraser mais plutôt encourager écouter parce qu'ils ont aussi des ministères Alléluia pour montrer une autre image de l'église de Jésus Christ je ne vous ai jamais parlé de l'ANJC pour vous dire que vous êtes dans l'ANJC quoique beaucoup de gens disent l'église de l'ANJC mais je ne vous ai jamais enseigné l'ANJC c'était une vision c'est une vision toucher les nations avec la parole simplement alors mes amis avec cette autonomie dans laquelle vous êtes moi ce que Dieu me demande aujourd'hui c'est de sonner le chauffard c'est de crier ici et là que Jésus revienne bientôt c'est de former également de transmettre ce message qu'il me donne à d'autres de ces enfants qui sont ici et là j'ai déjà commencé à le faire je donne une formation à un groupe de jeunes déjà des jeunes africains et des jeunes blancs qui sont touchés par la parole et qui sont dans leurs assemblées qui n'ont rien à voir avec ce ministère et qui viennent de temps à autre recevoir la formation et Dieu nous bénit pendant ces sessions de formation et ensuite ils vont dans leurs assemblées pour apporter ce réveil et Dieu m'a demandé depuis quelques temps de mettre en place un centre de formation Didasco dont le site est déjà dont le contenu est déjà sur le net d'accord donc tout à l'heure même si on n'a pas tout finalisé mais je crois que Brice on pourra leur donner l'adresse ce soir comme ça les frères et soeurs dès ce soir pourront aller voir ce site et bien sûr ceux et celles qui veulent se former pourront s'inscrire en ligne et la prochaine session débutera au mois de juin donc on vous donnera la date les dates et voilà ce que Dieu me demande avec ce centre de formation et les gens du monde entier pourront s'inscrire sur le net et à chaque fois on vous donnera les dates des sessions de formation et les gens viendront se former pendant une semaine deux semaines un mois en fonction de l'esprit de Dieu et par la suite ils repartiront dans leur pays dans leur ville pour répandre ce feu du réveil pour répandre ce message et ces enseignements seront dispensés gratuitement conformément à Matthieu chapitre 10 verset 8 où Jésus disait vous avez reçu gratuitement donné gratuitement voilà donc il y aura des enseignements sur la fin de temps des enseignements sur n'est-ce pas la grande tribulation sur n'est-ce pas l'antéchrist des enseignements sur le nom de Yahoshua sur le Père sur le Saint-Esprit des enseignements sur l'histoire de l'église tout ça il y aura des ministères que Dieu a qualifiés qui ont un bon témoignage n'est-ce pas blanc, noir, antillais, africains qui n'est-ce pas seront feront partie des enseignants c'est un centre ce n'est pas une école théologique mais c'est un endroit où il y aura la vie de Dieu où les frères et soeurs vont pouvoir partager prier ensemble n'est-ce pas ce n'est pas une église locale c'est un centre de formation les gens ne seront pas attachés à nous ils vont reprendre simplement la parole et aller la diffuser partout où ils iront et ce centre ne pourra pas bien sûr fournir l'hébergement des étudiants ce centre ne pourra pas non plus soutenir les gens financièrement donc son but est de présenter d'enseigner de former d'équiper les saints n'est-ce pas de les délivrer par les enseignements autour des enseignements d'amener les chrétiens et délivrer des jouges n'est-ce pas pastoraux et des jouges dénominationnelles afin d'être libres et de pouvoir servir le Seigneur Yeshua qui revient bientôt voyez donc à part ce centre de formation qui aura n'est-ce pas qui a pour siège ici à Courcouronne et donc les frères vont se former et on ne pourra prendre que comment une trentaine n'est-ce pas donc d'étudiants par session et pour ne pas être trop trop nombreux et les enfants ne seront pas tolérés n'est-ce pas parce que nous voulons pendant ces sessions de formation que les gens soient bien concentrés afin de pouvoir recevoir la parole et nous parlerons également il y aura des enseignements sur l'origine de la plupart des pratiques que nous avons dans nos églises pourquoi la plupart de nos églises sont devenues ici malades et les frères et sœurs seront équipés pour aller servir le Seigneur et le centre en question ne pourra pas délivrer de diplômes ni d'attestations comme quoi vous avez suivi une formation n'est-ce pas ni des lettres de recommandation et ce centre ne pourra pas non plus n'est-ce pas faire pour ceux qui viennent de l'étranger donc hors l'Union Européenne par exemple les frères et ceux qui sont en Afrique ce centre ne pourra pas bien sûr n'est-ce pas vous donner vous envoyer des certificats d'hébergement n'est-ce pas donc voilà et ensuite ce que Dieu me demande c'est de sillonner toute la France toute l'Europe pour crier pour crier il me demande de me focaliser de me concentrer sur le monde occidental sur l'occident pour crier 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 qu'il revient bientôt il m'a dit le Seigneur qu'il va s'occuper de l'Afrique et moi je dois travailler plus ici et avec le travail au niveau de avec la fonction apostolique dans laquelle j'ai travaillé pendant des années je ne pouvais pas véritablement rentrer dans cette nouvelle vision parce qu'il fallait régler les problèmes des églises ici et là et les anciens maintenant vont pouvoir le faire Alléluia en tant qu'homme mature voilà donc et voilà et donc sillonner la France aller dans les maisons aller dans la France profonde dans la rue et proclamer le retour du Seigneur également équiper les frères et sœurs chez eux voilà le travail que nous allons faire n'est-ce pas et voilà donc et voilà ce que le Seigneur me demande véritablement équiper et laisser les gens partir équiper et laisser les gens partir voilà et au travail des enseignements bien sûr les églises continueront à s'implanter bien sûr ça c'est pas un problème mais toutefois je ne serai plus là en train de suivre une église locale pendant un an, deux ans, trois ans je n'ai plus n'est-ce pas cet appel là et je l'ai je l'ai fait pendant quelques temps et je dois maintenant plus crier et l'autonomie ce n'est pas la division pour les personnes qui craignent Dieu pour les personnes qui aiment le royaume de Dieu on ne pourra pas on n'est pas on n'est pas divisé mais l'autonomie c'est plus cette capacité que Dieu n'est-ce pas donne à chacun de pouvoir maintenant travailler sans chercher à savoir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui m'observe pour me fouetter n'est-ce pas voilà et et par la suite avec l'autonomie on ne pourra pas non plus m'attribuer les dérives des uns et des autres avec l'autonomie je ne serai plus pris comme utilisé comme une caution par certains pour pouvoir vivre leur vie n'est-ce pas matérialiste leur vie de cupidité parce qu'avec les choses que nous apprenons ce que les frères et soeurs qui sont avec nous depuis des années ce qu'ils ont vécu de la part de certains conducteurs les témoignages continuent mes amis à être à être donné je me dis Seigneur comment cela est-il possible et tout ça c'était au nom de Shora parce qu'on est à côté de Shora parce qu'on est avec Shora et ça ça ne marchera plus comme ça et si quelqu'un va quelque part au nom de Shora vous allez vérifier maintenant Alléluia tout ça c'est fini avec l'autonomie voyez et c'est la parole donc c'est une autonomie générale de toutes les assemblées de France ensuite ça va être les assemblées de Belgique Kinshasa au fur et à mesure en Afrique et partout et ça va vraiment me permettre de passer à autre chose parce que je sens ce feu à moi il faut beaucoup que je m'enferme pour pouvoir être dans la prière afin de sortir et donner 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 et disparaître voilà c'est ce que Dieu me demande et je bénis le Seigneur pour les anciens qui vous êtes pour votre compréhension de ces choses n'est-ce pas comme je vous l'ai dit Abraham et Lot étaient séparés physiquement mais ils n'étaient pas divisés et quand Lot a eu des problèmes Abraham est allé le secourir mais avec les gens qui sont dans le faux avec les gens qui sont cupides et bien sûr cette autonomie sera carrément une séparation définitive parce qu'on ne peut pas marcher avec ceux et celles qui n'ont pas la vision du royaume voilà et nous voulons avec l'autonomie que Dieu me donne aussi à moi je veux de plus en plus crier partager la parole sans chercher à savoir qui parmi mon équipe n'est pas d'accord avec ce message pour ne pas être freiné par un groupe de gens qui ne sont pas d'accord avec la parole qui est prêchée alors que des milliers de gens dehors sont dans les besoins Alléluia voilà ce que Dieu me demande et que Dieu soit béni donc je suis en train d'élargir la vision que Dieu en fait c'est Dieu qui élargit la vision qu'il m'a confiée et en même temps il élargit aussi votre appel votre propre vision vous avez le Saint-Esprit et bien vous allez devoir lui faire confiance Alléluia Gloire à Dieu Dieu est grand Dieu est bon vous savez être tu es je suis un je ne suis pas omnipotent omniprésent omniprésent et si toutes les églises doivent à chaque fois se référer à moi cela peut m'achever et c'est très lourd vous voyez et je veux maintenant crier dénoncer davantage les choses comme je vous le disais sans chercher à savoir est-ce que quelqu'un les gens qui sont avec moi est-ce qu'ils sont d'accord ou pas je veux crier je veux partager la parole avec les frères et ceux qui ont le besoin dénoncer également cette mafia qui existe dans le milieu chrétien aussi bien dans le milieu pastoral que dans le milieu des musiciens chrétiens qui fait que beaucoup de gens qui chantent veulent vivre de leurs dons mais en faisant des alliances avec les producteurs païens ça on va dénoncer ça bien comme il faut encore au nom de Joshua parce qu'on n'a pas vu dans la Bible Azaf ni Corée n'est-ce pas ces chantres de Dieu aller s'associer avec des producteurs philistins ou de Sodome et Gomorre pour n'est-ce pas chanter les psaumes n'est-ce pas on n'a pas vu ça dans la Bible alors nous voulons être biblique véritablement au nom de Joshua et nous allons proclamer le véritable message frère je suis déjà excité de plus en plus à l'idée d'être autonome moi-même afin de pouvoir parler et comme beaucoup disent ce frère parle beaucoup oui frère je veux encore parler ce n'est pas fini parce que maintenant que je suis libre comme de l'air je vais pouvoir crier au nom de Joshua Alléluia bon maintenant que Dieu soit béni donc on a compris qu'il n'y a pas d'affiches qu'on doit faire quand on fait des programmes avec des photographies comme on a fait hier tout ça c'est on a banni tout ça c'est du passé maintenant on laisse l'esprit lui-même convaincre les cœurs au nom de Joshua et vous avez compris également que nous ne prêchons pas le message pour amener les gens dans nos bâtiments n'est-ce pas nous prêchons le message pour amener les gens à Christ pour amener les gens dans le royaume de Dieu et on le laisse avec Jésus il y a un seul message qui doit mes amis être prédominant dans vos cœurs dans vos paroles dans vos assemblées c'est la glorification du nom de Joshua il faut que Jésus soit élevé comme jamais auparavant il faut qu'il soit magnifié qu'il soit élevé et que le ciel soit content par la prédication de l'évangile pur que vous allez proclamer au nom de Jésus Christ de Nazareth on n'a pas d'autres ambitions que de voir Jésus glorifier on n'a pas d'autres visions que de voir Jésus glorifier et par dessus toutes ces choses là la vision principale c'est que son nom soit glorifié frère alléluia et une autre vision qu'il me donne de plus en plus c'est la préparation de l'épouse au noce je dois crier le chauffard pour que l'épouse se prépare au noce de Joshua parce qu'il revient bientôt et il ne veut pas que je sois retenu par un groupe de gens ici à Paris qui ne veulent pas me laisser faire l'œuvre du Seigneur c'est fini frère l'idolâtrie nous la cassons nous de Jésus de Nazareth voilà donc si hier vous étiez idolâtre de Shora aujourd'hui vous n'êtes plus idolâtre de Shora vous êtes des disciples de Jésus et c'est lui qu'il faut glorifier hallelujah des questions ? en fait je pense que chacun de nous va s'exprimer parce que depuis le jour où l'apôtre a eu la vision pour expliquer que je pense que ça perd des trois ans tu le dis souvent que les frères et les sœurs doivent être rentrés dans leur autonomie pour mieux servir le Seigneur et bien lorsque dans nos assemblées bon là où nous sommes par exemple dans les 77 il y a des frères qui ont commencé déjà à murmurer mais comment ça se fait nous sommes habitués de se voir souvent alors si le frère partait comment qu'allons-nous devenir alors donc souvent il fallait porter donc je pense c'est cette question que les gens se posent la peur l'habitude qui va disparaître parce que chacun sera autonome mais l'autonome c'est peut-être la séparation on ne va plus se voir alors donc voilà la question que beaucoup se posent vous savez dans acte chapitre 8 on l'a lu la dernière fois dans acte chapitre 1 Dieu dit aux apôtres au verset 8 mais vous recevrez une puissance celle du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans la Judée donc à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre mais vous remarquerez que ces chrétiens qui avaient reçu une telle promesse une telle vision un tel appel n'ont pas voulu rentrer dedans tout de suite alors qu'ils étaient équipés déjà ils commençaient à se congratuler à se glorifier les uns les autres et Dieu pour le précipiter dans cette vision il va au chapitre 8 des actes des apôtres il va n'est-ce pas faire lapider Étienne Étienne va être lapidé et on nous dit que tous excepté les apôtres se dispersèrent n'est-ce pas et voilà comment Philippe un diacre qui lui se disait certainement moi je veux rester des diacres à vie ici à Jérusalem voilà Philippe un diacre qui va se retrouver dans la Samarie parce qu'il y avait un certain magicien Simon le magicien qui avait besoin d'être exposé il y avait des Samaritains qui avait besoin de la délivrance voilà le diacre qui arrive là-bas qui a fui la persécution et qui passe du diakona au ministère des évangélistes si vous ne voulez pas qu'il y ait Étienne de lapidé ici alors s'il vous plaît anticipons les choses Alléluia sinon il va y avoir des morts Étienne ici alors il ne faut pas hésiter parce que c'est la parole est-ce que nous avons commencé est-ce que j'ai commencé comme ça le ministère non quand j'ai commencé j'étais pasteur est-ce que je suis encore de la fonction pastoral aujourd'hui non sur le plan local non mais parce qu'il y a eu des changements mais il faut accepter le changement c'est comme un enfant un bébé qui naît mais il faut accepter que ce bébé doit grandir il faut l'accepter vous savez il y a beaucoup des parents qui refusent de voir leurs enfants grandir quand bien même les enfants vont avoir l'âge de se marier les parents vont dire non restez ici mais ils vont tuer les enfants moi je vois avec mes enfants parfois quand ils me disent papa nous voulons sortir dehors non 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 restez un peu mais à un moment donné tu te dis non il faut qu'ils sortent un peu pour prendre l'air n'est-ce pas parce qu'ils n'ont pas deux ans ils n'ont plus deux ans donc c'est comme ça donc c'est normal la peur est légitime comme tu l'as dit tantôt cette peur est légitime mais il faut leur expliquer les choses que c'est biblique que c'est normal alléluia voilà donc d'autres choses des questions il n'y a plus de questions oui je bénis le Seigneur en fait ta question c'est ça qu'on a parlé d'autonomie on a aussi parlé de comment le Seigneur t'a conduit à dénoncer à l'extérieur et aussi à l'intérieur parce que je réalisais tout à l'heure qu'il faut vraiment le dénoncer aussi à l'intérieur et on a vu aussi que des fois il y a eu des dérives qui t'ont fait attribuer des choses que tu n'as pas commis maintenant au niveau de l'intérieur à la dénonciation la démarche que tu as effectuée à l'extérieur avec les autres comment est-ce que bon ça va se mettre en place ou bien comment est-ce que comment est-ce qu'on peut vivre ça en fait déjà ce qu'il faut savoir mon frère Eric je suis de plus en plus excusez-moi et Ali par certains de ceux que par certains de mes enfants de la foi parce que j'ai toujours dénoncé à l'intérieur aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur et à l'intérieur chez nous quand il y avait un fait qui était avéré et que les preuves étaient là je voyais les personnes à les coulisses pour les amener à la repentance appliquant Matthieu 18 15 qui dit que c'est ton frère à péché reprends-le va et reprends-le entre toi lui et toi entre vous deux et si tu écoutes tu l'as gagné s'il refuse tu prends un ou deux témoins et s'il refuse d'écouter les témoins tu le dis à l'assemblée on a toujours appliqué ça quand il y avait des frères et soeurs qui sont avec nous tombés dans le péché notamment dans le péché sexuel et qui refusaient de se repentir on a eu des confessions publiques maintenant ce qui concerne les anciens on a eu des anciens chez nous qui se sont méconduits des dirigeants des pasteurs des apôtres des dirigeants il y a eu des dans les coulisses on a voulu régler les choses ils ont reconnu certains je demandais à d'autres d'écrire ça a été écrit j'ai des preuves écrites avec moi leurs dépositions que je garde comme preuve que je risque bien sûr de fournir devant tout le monde si la repentance n'est pas sincère donc j'attends jusqu'au 12 mai et j'ai récolté les témoignages des victimes parce que la parole nous dit qu'on ne peut pas recevoir d'accusation contre un ancien si ce n'est que sur la déposition de deux ou trois témoins et il se trouve que j'ai eu la déposition même des pasteurs qui sont avec moi et qui étaient victimes de certains dirigeants donc j'ai enregistré ce témoignage que j'ai fait mettre sur un CD il y a plus de 12 témoignages des pasteurs qui témoignent des anciens qui témoignent et ces témoignages sont vérifiés et sont vrais donc j'ai commencé à dénoncer fortement et ça n'a pas plu ça n'a pas plu il y en a un qui a dit tu m'as tué avec la langue mais quand on dénonçait les autres on ne le tuait pas avec la langue quand on citait leur nom ceux qui sont à l'extérieur on ne les tuait pas avec la langue et quand c'est à l'intérieur on ne veut pas être tué avec la langue parce que la langue là il y a l'épée qui sort de la bouche de Jésus cette épée là si tu ne te réponds pas elle te tue mais c'est écrit dans la parole donc les démarches ont été menées correctement et j'ai dû en tant que visionnaire et ministère apostolique j'ai dû faire asseoir ces personnes et ça n'a pas plu mais c'est la parole et j'ai dû appliquer 1 Timothée chapitre 5 verset 19 1 Timothée chapitre 5 verset 19 merci pour d'avoir pensé à moi pour l'eau il est dit ceci ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins ceux qui pêchent reprend les devant tous afin que les autres éprouvent de la crainte et c'est ce que j'ai fait avec l'un de dirigeants j'ai réuni quelques pasteurs et j'ai dénoncé devant eux les oeuvres de cet homme et maintenant il y a eu une confession partielle je dirais parce que plein d'autres choses sont remontées et là on attend et ça va être fait officiellement et publiquement et je sais que il y a certains pasteurs qui sont avec moi qui sont victimes et qui veulent déjà que ce soit dénoncé tout de suite parce que c'est depuis des années que ça existe ça existe ces choses là et on va le faire et on attend c'est pour cela que le 12 mai prochain j'invite les frères et ceux qui sont dans le ministère qui sont là qui viennent et puis les choses vont être faites proprement bien sûr mais il faut que les choses soient dénoncées il faut que les pratiques impies soient dénoncées la parole nous dit dans Ephésiens chapitre 5 verset 11 Ephésiens chapitre 5 le verset 11 quelqu'un peut le lire Ephésiens chapitre 5 verset 11 la parole nous dit et ne prenez point part aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les ne prenez pas part aux oeuvres infructueuses des ténèbres mais plutôt condamnez-les c'est un ordre nous ne condamnons pas les hommes qui pêchent même qui pratiquent le péché mais nous condamnons leurs oeuvres parce que ces oeuvres peuvent affecter beaucoup de gens voyez j'ai eu une vision dans laquelle Dieu me disait un des pasteurs que tu as formé est assis sur mon trône et il communique l'esprit n'est-ce pas de luxosité de luxe à mon peuple et quand Dieu m'a demandé de dénoncer de dénoncer l'Odyssée l'église de l'Odyssée depuis le mois de septembre dernier et j'ai pu voir des pasteurs que vous êtes il y en a parmi vous qui m'ont appelé pour demander pardon disant frère Chora nous étions dans l'Odyssée parce que nous commençions à aimer le matériel nous commençions à avoir des visions des grosses berlines et j'ai vu à quel point beaucoup parmi vous étaient affectés par cet esprit et ça m'a causé beaucoup de combats il y en a même qui m'ont dit carrément il ne faut pas dénoncer il ne faut pas parler parce qu'il n'y a pas la sagesse mes frères et soeurs mais vous croyez quoi je ne sers pas un homme je sers Dieu ce n'est pas vous qui m'avez appelé quand Dieu m'a visité dans ma chambre vous n'étiez pas là et quand Dieu m'a dit dénonce ces pasteurs qui prennent mon peuple en otage vous n'étiez pas là quand Dieu m'a amené devant son trône et qu'il m'a dit beaucoup des pasteurs après avoir gagné les âmes et ils repartent avec vous n'étiez pas là et quand Dieu m'a dit dénoncer ces choses là on commence à dire un tel est mon père spirituel un tel mais vous n'avez rien compris de la parole laissez-moi vous le dire nous devons vivre la parole de Dieu correctement alléluia donc Eric à l'intérieur je dénonce quand j'apprends des choses dans les assemblées j'appelle les anciens et quand il y a eu des problèmes dans l'une des assemblées notamment à Colombe le dirigeant là-bas est assis jusqu'à ce jour même si beaucoup de gens ont murmuré même s'il y a 2, 3, 4 personnes sont parties avec mais il fallait appliquer la parole et maintenant ce qui va se passer dans les églises où vous êtes si un de dirigeant se méconduit ce n'est plus Chorat qui viendra parce que Chorat est maintenant dans un autre appel c'est vous-même les dirigeants les chrétiens c'est vous-même comme la parole le dit vous allez vous irez voir ces anciens pour leur dire vous êtes n'est-ce pas sous discipline assis voilà donc il faut que l'ordre revienne n'est-ce pas donc il n'y a pas de demi-mesure la parole doit être appliquée à tout le monde donc quelqu'un qui se repent véritablement on va l'aider mais si la personne devant Chorat devant un frère se repent accepte confesse bien que ce soit un peu à moitié et que derrière auprès des frères et soeurs au téléphone elle dit ou la personne le frère dit ou le monsieur dit qu'on m'accuse faussement on ne veut pas me voir alors qu'on l'a vu et quand j'entends ça je dis là on doit exposer les ténèbres voilà pourquoi Jean 3 20 nous dit c'est lui qui fait le mal et la lumière et ne vient pas la lumière de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées voilà donc souvenez-vous bien vous êtes mes amis si vous marchez avec Dieu vous êtes mes frères si vous marchez avec Dieu mais si vous commencez à déplacer les chrétiens vous allez je veux vous dénoncer aussi et si moi-même je commence à faire n'importe quoi dénoncer moi voilà avertissez moi si je refuse dénoncer avec des preuves voilà c'est ça la parole frère j'ai reçu un appel pour crier pour souligner le chauffard quand je vois un charlatan quand je vois un faux prophète quelque part qui commence à vouloir créer un ministère pour déployer les chrétiens je dois le dénoncer et croyez-moi quelqu'un qui voudra créer un ministère en se servant des frères et soeurs pour faire ces affaires je veux le dénoncer ouvertement avec amour parce que la dénonciation ce n'est pas la condamnation c'est la condamnation des oeuvres mortes et non des hommes donc il faut que vous le sachiez frère nous devons craindre Dieu Eric voilà Herman on me donne le micro j'ai une question tu disais tout à l'heure une chose si par exemple un pasteur se méconduit tu disais que c'est les chrétiens qui vont le mettre sous discipline maintenant il y a un cas qui est dans les écritures dans 3 Jean le verset 9 qui dit je vais le lire j'écris quelques mots à l'église mais Dieu trèfle qui aime être à être le premier parmi eux ne reçoit point c'est pourquoi si je vais je rappellerai les actes il commet en tenant contre nous des méchants propos non content de cela il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire et il les empêche et il les en empêche et les chasse de l'église maintenant si les conducteurs se conduisent comme Dieu trèfle faut-il pas par exemple un apôtre pour pouvoir le le pour le corriger voilà pas forcément le problème c'est vrai que les apôtres ont l'onction pour ça ils ont l'autorité pour cela ils sont même mandatés quand un frère se méconduit et commence par sa vie à vouloir détruire l'église ils ont l'autorité pour pouvoir livrer la personne à Satan comme Paul l'a suggéré dans le cas de cet homme qui voulait qui allait avec la femme de son père et comme Paul l'a fait il a livré Alexandre le Forgeron qui s'opposait à sa parole donc l'église aussi a reçu le mandat parce que quand le Seigneur dit ce que vous lierez sur la terre au ciel se lier ce que vous délierez sur la terre dans le ciel se délier c'est que l'église a le mandat si une personne se méconduit et que par sa vie des frères et soeurs commencent à être détruits donc l'église a le mandat de prier pour que le ciel soit fermé au-dessus de la tête de la personne c'est biblique ce n'est pas une mauvaise interprétation mais il faut le faire dans l'esprit pas de manière charnelle donc maintenant si un dirigeant se méconduit vous n'allez pas quand même laisser une personne amener tout un troupeau à la dérive n'est-ce pas c'est de votre droit chrétien de vous réveiller et quand un dirigeant se méconduit vous avez le droit vous devez appliquer d'abord Matthieu 18 parce qu'un apôtre un prophète est d'abord un frère un ancien s'il se méconduit vous appliquez Matthieu 18 15 d'accord il faut essayer de le ramener à la raison et s'il refuse vous prenez les témoins s'il refuse on le dit devant toute l'assemblée et on le considère comme un païen et dans ce cas là il n'y a pas de relation avec les païens il faut qu'on applique la parole donc les chrétiens qui me suivent ce soir vous devez être responsable vous êtes responsable même si vous n'avez pas de titre de fonction vous êtes responsable c'est de votre vie dont il est question c'est de votre éternité dont il est question vous ne devez pas suivre les hommes les gens n'est-ce pas aveuglement vous devez comme les chrétiens de Béret d'Acte 17 vous devez vérifier les propos les enseignements que vos dirigeants vous donnent et si leurs comportements sont en désaccord total avec la parole qu'ils prêchent avec la parole de Dieu vous ne devez pas les suivre vous devez d'abord parler avec eux dans l'amour dans la sagesse dans la paix mais il faudrait parler avec eux pour essayer de comprendre le pourquoi de leur comportement et si ça persiste vous avez le droit de leur dire vous n'êtes plus en mesure d'enseigner de diriger prenez le temps pour pouvoir vous ressourcer et croyez moi si j'apprends aussi dans une église il y a des problèmes comme ça je ne veux pas rester les bras croisés je veux quand même donner un conseil pour essayer d'aider voilà je ne serai pas le seul vous avez d'autres anciens comme Gilibert mon frère qui est là qui est aussi un ancien depuis des années comme Florent comme notre frère aussi n'est-ce pas Augie qui sont des anciens depuis des années et qui peuvent aussi vous donner des conseils voilà il n'y a pas que Chora il y a plein d'autres anciens que vous reconnaissez dont vous reconnaissez la vie comme mon frère Raphaël il y en a plein qui ont fait leur preuve qui peuvent vous donner des conseils et mutuellement on ne pourra pas laisser une personne amener les gens en enfer tout ça non vous savez quand on prend la décision de corriger quelqu'un ce n'est pas parce qu'on n'aime pas la personne ce n'est pas parce qu'on a une dent contre la personne c'est parce que Dieu est derrière nous Eli le sacrificateur ne voulait pas corriger ses enfants ses sacrificateurs qui couchaient avec les femmes qui volaient les offrandes qui étaient apportées à la maison de Dieu et bien Eli n'a pas voulu les corriger et bien que s'est passé Dieu l'a tué Dieu a tué ses deux enfants et Dieu n'est-ce pas a tué également la femme d'Ophnie la femme de la fille la belle fille d'Elie le sacrificateur dans 1 Samuel 2 donc vous voyez frère on ne peut pas n'est-ce pas 1 Samuel 2 je crois on ne peut pas mes amis prendre les choses du Seigneur à la légère non nous devons comprendre que nous avons des comptes à rendre au Seigneur nous avons des comptes nous devons être vrais nous devons être bibliques nous devons frère nous attacher à la parole de Dieu et suivre la parole de Dieu il est temps que les chrétiens suivent la parole de Dieu plus que les hommes pas de sentiment dans l'oeuvre du Seigneur frère on n'est pas là pour faire des sentiments nous devons être justes moi en corrigeant les enfants que j'ai formés les enfants dans la foi quand ils se me conduisent à chaque fois je vous ai montré le chemin de la justice voilà si on a dénoncé ailleurs on doit dénoncer aussi à l'intérieur il n'y a aucune raison voilà d'autres questions moi je voulais savoir si les personnes ont fait quelque chose si jamais il y a 30 ans est-ce que ils ont besoin de faire des confessions pourquoi au jour d'aujourd'hui il faut qu'ils fassent leur confession publiquement l'affaire est connue l'affaire sera de plus en plus connue on ne va plus rien cacher ça c'est clair parce que dans les coulisses on fait un travail dans les coulisses on ne va plus rien cacher ça c'est clair donc il faut qu'il y ait une confession publique pour qu'ils aient la paix parce qu'il est question de l'argent de Dieu il est question des âmes qui ont été n'est-ce pas dépouillées pendant des années il est question mes amis de l'argent des orphelins des veuves alors il faut qu'il y ait une confession publique moi je ne veux pas mourir bien sûr il faut une confession publique pour qu'il y ait la paix dans leur vie pour qu'il y ait une percée quelconque dans leur ministère il faut qu'il y ait restauration il faut qu'il y ait restitution c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne et par rapport à la charge qu'ils avaient avant il y en a qui ne sont plus qui n'ont plus la charge des églises donc voilà et là quand c'est comme ça les gens s'il y a la repentance ils ont leur autonomie et sans église voilà on ne peut pas il faut qu'il y ait on ne peut pas vous savez cela va amener la crainte de Dieu et les gens c'est ça le retour à la parole le retour à la parole c'est pas seulement chasser les démons vivre le réveil c'est le retour à la discipline le retour à la justice à l'intégrité à l'honnêteté Dieu veut des hommes et des femmes intègres voilà on ne va pas travailler à l'africaine non non alléluia Dieu est juste Dieu est grand vous savez il y a de grosses sommes d'argent qui sont en jeu j'ai des preuves et si l'état français tombe là dessus les impôts là vous allez voir il va y avoir des choses terribles donc il faut que l'humilité revienne véritablement pour que les âmes soient sauvées et ça va donner la crainte à vous tous quand vous allez diriger les âmes demain vous n'allez pas prendre l'argent du Seigneur vous allez si vous prenez 50 euros vous allez justifier cela c'est important alléluia que Dieu soit béni j'ai dirigé l'église locale tout était justifié voilà l'argent qui rentrait tout était justifié donc c'est le message qu'on a prêché on doit le vivre voilà que Dieu nous garde alléluia voilà donc je crois que les choses sont comprises vous savez il y a un des pasteurs qui est avec nous à Kinshasa qui était tombé avec deux soeurs mais on l'a sanctionné pendant deux ans il était sous discipline moi à l'époque où je me suis converti à l'église pentecôtiste quand un pasteur de la religion quand un pasteur tombait dans l'adultère il était sanctionné devant tout le monde et il était assis pendant des années mais pourquoi pas nous nous devons appliquer la parole de Dieu frère et quand on veut appliquer la parole on dit Chorah est méchant Chorah est dur lui-même aussi il n'est pas parfait mais Chorah n'a pas pris l'argent de Jean ici Chorah n'a pas pris la femme d'autrui qui dit que Chorah est parfait qui peut lever la main et dire qu'il n'est pas parfait nous sommes sauvés par grâce mais nous ne sommes pas dans un péché nous ne sommes pas en train d'arnaquer les chrétiens il faut que les choses soient correctes nous devons être bibliques ce ministère quand Dieu l'a suscité Dieu m'a dit tu vas communiquer tu vas communiquer la crainte de mon nom aux gens et bien c'est un ministère qui est basé sur la crainte de Dieu il faut que la crainte de Dieu soit restaurée au nom de Jésus qui est dans la Nazareth voilà que Dieu soit béni Alléluia voilà donc tu voulais parler c'est un fond c'est tout je pense que c'est une bonne chose la porte parce que je me rappelle qu'il y a un frère aussi qui est dans le département 77 ça c'est des choses je pense quand on dénonce à l'extérieur le dénoncement commence à Jérusalem donc entre nous je pense avoir un bon témoignage je me rappelle aussi que s'il y a ce type de dérapage parce qu'il y a quelques temps où tu nous disais que si un frère t'appelle dans un ministère quelconque si c'est pas plein de temps il faut qu'il travaille le but c'est parce que il y a aussi des frères qui ne travaillent pas et puis le piège c'est tout c'est que nous sommes en train de voir donc là je me rappelle il y a un frère dans le 77 qui a monté une entreprise alors que lui il est fiché à la banque de France il va prendre le nom d'un frère et bien on est obligé vraiment de le je sais pas un frère qui dirige non qui dirige pas mais dans une assemblée parce qu'il y a beaucoup de trafic de papiers chez les africains chrétiens c'est un grand soucis qu'ils font faire qu'ils font ils sont pasteurs ils vont même chez nous on a remarqué ça et je dénonce ça aussi ils vont se faire faire des fausses fiches de paye de faux contrats pour trouver du travail et ça vient dénoncer Babylone ça vient dénoncer le péché il y en a même leur nom qu'ils ont sur leur carte d'identité leur nom ce sont des noms qu'ils ont inventés et il faut que l'intégrité soit là c'est pour ça que s'il doit y avoir un débat public là pour dénoncer tout ça avec les conseillers je veux le faire non pour casser qui que ce soit mais il faut que les chrétiens se réveillent Dieu m'a dit tu dois libérer mon peuple donc je ne veux plus faire les sentiments frères ce que je dis là je le fais par amour pour le Seigneur et pour les âmes parce que si demain les gens vont en enfer ils risquent de dire pendant l'éternité on était à côté de ce frère il ne nous a pas dit ces choses là voilà donc vous même là si vous avez des trafics des papiers vous devez régler tout ça voilà parce que si vous vous appelez Georges et vous inventez un nom qui n'existe pas et vous mettez ça sur les papiers et vous voulez prêcher les français frères et soeurs tout ça il faut que ça soit réglé voilà Alléluia c'est pourquoi c'est pourquoi c'est pourquoi l'autonomie c'est une bonne chose parce qu'il va arriver qu'on va conduire les assemblées avec plusieurs anciens donc c'est pas qu'on va l'un va contrôler l'autre mais on va avoir plusieurs on va se mettre d'accord pour faire quelque chose donc je pense que bon on soit limité au niveau de si je sais pas moi si on voit un frère qui fera quelque chose de mal mais on va déjà on pourra pas le faire puisqu'il va y avoir plusieurs avis donc c'est une très bonne chose l'autonomie c'est vrai ça va prendre un temps comme on disait tout à l'heure le sevrage quoique on est autonome ça fait un moment mais le fait que ça va être définitif on va le prendre plus au sérieux donc ça va vraiment les assemblées vont vraiment dépendre des gens qui vont diriger donc là on soit vraiment vraiment les acteurs avant de mettre la parole en pratique tous les enseignements qu'on a reçu depuis 13 ans je pense qu'il est quand même grand temps de travailler voilà c'est ce que je voulais dire mais l'apôtre je voulais également aussi pour les frères et sœurs qui nous écoutent là c'est que l'autonomie comme le frère Raphaël a dit c'est une très très bonne chose pour nous tous puisque pour certains pour certains frères qui ont fait leur preuve je pense qu'ils ont atteint une certaine maturité et puis ils ont vraiment les bonnes choses moi je vais donner un exemple j'étais dans un ministère il y a dans les années 95 et quand le pasteur n'était pas là je ne pouvais pas prêcher il faut d'abord que le frère le pasteur et le courant il m'a connu dans ce ministère où je prêchais mais il faut qu'il me dicte qu'il me donne le message qu'il me mette le téléphone depuis les Etats-Unis comment je dois parler j'étais comme un perroquet mais maintenant nous avons cette liberté frère et sœur c'est une grâce c'est ce que je dis aux gens que les gens vertuent le fouet quand le fouet avec cette liberté c'est une grâce pourvu que cette liberté ne soit pas une pierre d'achoppement mais qu'on le fasse comme le frère a dit que dans même dans l'acte 14 la peau de Paul va laisser d'assemblée avec plusieurs personnes comme étant anciens pour permettre qu'il y ait un contre-pouvoir donc je pense que ce n'est pas un mal en soi mais c'est c'est une grâce pour permettre de rentrer dans le ministère auquel Dieu nous appelait donc c'est une bonne chose je pense que pour les frères qui ont cette inquiétude cette peur pour dire que si toutes les assemblées étaient autonomes finalement qu'est-ce qui va se passer je pense que la question que vous avez répondu je pense que c'est une bonne chose c'est la Bible c'est un processus normal c'est un processus qui confirme que l'oeuvre ça grandit que le bébé qu'on a vu naître est en train de grandir c'est normal donc dans une famille les enfants qui naissent un jour ou l'autre il faut qu'ils soient n'est-ce pas une fois qu'ils sont matures ils vont se marier ils vont fournir leur foyer c'est quoi le plus normal est-ce que parce que les gens sont autonomes que maintenant ils ne sont plus les enfants de la foi de tel frère non voyez donc un enfant n'oublie jamais d'où il est sorti donc c'est tout et c'est ça l'oeuvre du Seigneur et vous prenez par exemple des équipes comme le pain quotidien ils sont autonomes depuis longtemps le journal les documents par exemple ils sont autonomes ils ne sont pas là pour faire l'apologie de Shora l'apologie de ses ministères d'ailleurs on ne veut même pas qu'on parle de nous là-bas vous voyez on présente Christ la parole de Dieu donc c'est les personnes qui sont autonomes depuis quelques temps et on ne peut que encourager cette vision qui est biblique mes amis donc alors quelqu'un a posé la question quels sont les critères bibliques pour n'est-ce pas qu'une personne soit les critères les caractéristiques qu'une personne doit avoir avant d'être reconnue ancien n'est-ce pas donc un Timothée 3 le dit il faut que l'ancien soit n'est-ce pas mari d'une seule femme donc il ne faut pas que ce soit un polygame n'est-ce pas il faut qu'il ne soit pas cupide donc ça veut dire qu'un dirigeant un prédicateur qui devient cupide on ne peut plus le laisser prêcher parce qu'il n'est plus n'est-ce pas capable il n'est plus apte digne de servir le Seigneur de diriger les enfants de Dieu et quand on le fait quand on applique cette parole vous même les chrétiens c'est vous même qui vous quittez qui nous dites oh non c'est dur parce qu'il y a trop les sentiments vous voyez il y a trop les sentiments il faut qu'on arrête les sentiments il faut qu'on sorte des sentiments humains ça nous tue quand l'apôtre Pierre était devenu hypocrite dans Galates chapitre 2 Paul l'a repris devant tout le monde voilà nous devons appliquer la parole donc l'ancien doit être hospitalier l'ancien doit être n'est-ce pas sobre n'est-ce pas et il doit être modéré et il doit être capable de diriger sa propre maison ça veut dire que s'il est marié et qu'il a des enfants si ces enfants sont sous son toit il faut qu'ils soient disciplinés parce qu'ici il ne sait pas diriger sa maison il ne pourra pas prendre soin de l'église du Seigneur voilà pourquoi mes amis fini ce temps où les gens allaient en mission à tous azimuts à gauche à droite partout laissant leurs femmes et leurs enfants maintenant là toutes ces missions là c'est fini il faut que les gens prennent aussi soin de leurs femmes de leurs enfants voilà donc c'est ça la parole de Dieu voilà donc que le Seigneur soit glorifié je rebondis par rapport tout à l'heure tu as parlé par rapport au trafic de papier et souvent on est confronté à un point justement j'étais confronté à ce point là à Toulouse aussi il y a des enfants en fait qui sont venus avec leurs parents dont les parents ont trafiqué la date de naissance en fait qu'est-ce qu'il faut leur conseiller en fait il faut qu'ils aillent à la préfecture pour changer ou il faut qu'est-ce qu'il faut leur conseiller en sachant que c'était pas de leur propre chef en fait c'est les parents qui ont s'ils ont la possibilité de le faire ce serait bien voilà ce serait bien mais malheureusement il y a beaucoup de margouilles là-dessus et vous savez même dans le milieu africain il y a chrétien en plus il y a tellement de margouilles faux papiers fausses déclarations il y a tellement de choses qui se pratiquent regardez peut-être dans le cas de mariage par exemple le luxe dans le mariage comment vous pouvez comprendre des chrétiens qui se marient qui n'ont même pas l'argent qui vont s'endetter pour avoir des limousines et tout ça des dots à 3-4 000 euros n'est-ce pas ces chrétiens qui vendent leurs enfants c'est il y a trop de margouilles oh Seigneur aide-nous trop de margouilles et je crois que toutes ces choses là mes amis personnellement voilà ça nous ça nous voilà ça fait mal au coeur donc que Dieu soit béni que Dieu nous aide voilà il y a autre chose je crois que tout a été dit ouais bonsoir en fait moi j'avais une question une question vite fait ceux qui vont être libérés en fait ceux qui vont comme on appelle ça ceux qui vont gérer leur assemblée c'est déjà le cas ils le font déjà voilà bien sûr ceux qui se me conduisent ainsi par les qu'on appelle ça par l'église en fait bien sûr d'accord là c'est l'église avec ce nouveau avec ce nouveau virage là les chrétiens vont avoir plus de responsabilité c'est ça en fait pardon ils vont avoir plus de responsabilité pour pouvoir gérer leur réunion d'église il faut qu'ils comprennent qu'il faut que les chrétiens comprennent qu'ils sont responsables de leur réunion parce que vous savez si je veux dans une assemblée locale et que le pasteur est dans le péché mais qu'est-ce que je fais je dois l'avertir s'il refuse de changer je m'en vais je sors de là parce que c'est ma vie spirituelle qui peut être affectée c'est mon éternité qui peut être comment dire détruite et si maintenant vous êtes conscient qu'un pasteur n'est plus avec Dieu mais il ne faut pas le suivre il ne faut pas le suivre qu'il soit ailleurs ou ici les choses doivent être claires voilà il n'y a pas de sentiment c'est de l'éternité dont il est question ici parce que si vous mourrez dans un péché vous allez en enfer et vous allez le regretter toute votre vie l'église ne sauve personne d'accord aucun aucun pasteur ne peut vous sauver nous allons à nos réunions d'église pour nous bâtir les uns les autres pour nous construire pour d'abord adorer Dieu ensemble pour nous construire mais si maintenant ce n'est plus le cas parce qu'il y a le péché il faut chercher à régler ces choses si les gens refusent de changer et bien qu'est-ce qu'il faut faire et bien on en sort c'est aussi simple que ça voilà je voulais savoir aussi est-ce que l'église peut envoyer certaines personnes en mission bien sûr maintenant dans ces églises locales où vous êtes si vous avez à coeur de faire une oeuvre quelque part l'église comme la parole le dit aucun missionnaire maintenant va partir comme ça de lui-même pour dire voilà Dieu m'envoie une mission c'est l'église qui doit comme la parole le dit prier pour comme l'acte 13 l'église va prier pour le missionnaire et l'envoyer en mission et quand il va revenir va rendre les comptes à l'assemblée voilà j'ai une question est-ce que tu peux un peu nous parler par rapport aux associations parce que des fois on nous dit que c'est bien des fois non c'est mauvais donc est-ce que tu peux un peu parler par rapport l'église n'est pas une association donc il y a l'association 1901-1905 en France c'est vrai bon si par exemple vous voulez faire des oeuvres telles que des oeuvres culturelles par exemple enfin des oeuvres telles que le pain quotidien telles que télé, radio de vie vous pouvez créer une association culturelle n'est-ce pas parce qu'avec les dons que vous allez recevoir il faut les déclarer donc voilà avec un compte bien sûr pour que les choses soient faites proprement ensuite l'église en tant qu'église et entité spirituelle ne peut pas être déclarée comme étant une association c'est pour cela qu'il faut sortir de la vision des églises des grandes assemblées numériquement parlant n'est-ce pas pour ne pas attirer le regard des autorités et être dans la simplicité tout simplement d'où justement la vision des églises à les maisons voilà mais par rapport en fait aux dons que les églises locaux reçoivent par exemple si c'est une petite église de 10 personnes par exemple est-ce qu'elle doit forcément avoir ouvrir une association pour mettre l'argent dedans ou pour un compte voilà maintenant par rapport aux églises locales s'il y a des dons même si admettons que ce soit une église de maison s'il y a des dons ça dépend du montant pardon ça dépend du montant si vous recevez un don de 50 000 euros vous n'avez pas le voilà il faut qu'il y ait une traçabilité il faut qu'il y ait quand même donc vous pouvez avoir un compte c'est pas un problème déjà nous en tant qu'individus seuls nous avons des comptes alors quand on est 2 ou 3 4 pourquoi ne pas avoir un compte donc dans ce cas là vous pouvez créer une association culturelle pour ouvrir un compte d'accord merci voilà donc que Dieu soit béni je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore voilà j'ose croire que les choses sont tout a été dit vous avez compris et que les frères et soeurs qui sont avec nous également nous suivent mes amis tout ce que nous faisons nous le faisons parce que le Seigneur nous le demande parce que la parole le demande et nous voulons surtout surtout vous qui êtes touchés par ces messages qui êtes venus de loin de l'assemblée voilà nous voulons mes amis au nom de Joshua proclamer la vérité vivre la vérité et être juste nous avons connu des frères et soeurs qui sont avec nous qui sont tombés dans le péché et qui ont confessé cela on les a aidés et on va continuer à aider les frères et soeurs qui tombent et qui veulent vraiment changer mais ceux et celles qui ne veulent pas changer c'est leur problème avec le Seigneur mais nous ne pouvons qu'appliquer la parole de Dieu voilà que le Seigneur soit béni que le Seigneur soit glorifié et l'oeuvre se fera n'est-ce pas l'oeuvre du Seigneur se fera et l'oeuvre de Dieu ne pourra pas être détruite parce qu'elle est de Dieu n'est-ce pas personne ne peut la renverser personne ne peut la détruire au nom de Joshua notre Seigneur est sauveur et que Dieu soit béni et en tant que visionnaire je tiens à demander pardon à toutes les victimes à tous les frères et soeurs qui ont été qui sont des victimes qui ont été dépouillés par des gens qui sont avec moi de près ou de loin et que Dieu nous garde que Dieu nous pardonne et que l'oeuvre du Seigneur se fasse afin que des vies soient délivrées au nom de Joshua et que l'oeuvre du Seigneur et que l'oeuvre du Seigneur et que l'oeuvre du Seigneur